Salut à tous, on se retrouve, nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un tagine, un tagine d'agneau avec plein de fruits secs à l'intérieur. Attention, la liste des ingrédients. Ici, je résume, on a un mélange de fruits secs. A côté de ça, on a un tout petit peu de citron confit, quelques herbes, pommes de terre, oignons, carottes. On a quelques navets, on a un mélange d'épices avec le rasel à nôtre, le cumin, la cannelle, le safran, le paprika et forcément de l'agneau. Donc, première étape, on va cuire l'agneau à l'intérieur des épices. Moi, ce que je vous conseille de prendre en agneau, c'est de l'épaule d'agneau désossée que vous taillez en petits morceaux. Alors, la base du tagine, à peu près tout le temps, c'est quand même l'oignon émincé avec un trait d'huile d'olive. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire revenir un peu les épices. Donc, on a le mélange de cannelle, rasel à nôtre, cumin, paprika, safran à l'intérieur. On déglace avec le bouillon. Et je vais mettre mes morceaux d'épaule d'agneau à l'intérieur. Allez, l'agneau, on va le laisser cuire une heure comme ça, à couvert. Pendant ce temps-là, je passe au taillage des légumes. Pour les légumes, je prends des carottes. Je vais les tailler en tronçons, comme ça. Des petits navets. En quart. Pomme de terre. En quart aussi, pour les grosses. L'agneau a cuit environ 30 minutes déjà. Donc, le bouillon a bien pris le goût. Et la petite technique, je vais venir cuire mes légumes grâce au bouillon. On va bien, bien le fermer. Et là, je pars au four. Suivant la grosseur des légumes, on va compter 25 minutes dans un four à 160 degrés. C'est parti. Pendant que l'agneau et les légumes sont en train de cuire, on prépare notre garniture qui va aller sur le plat. Ici, quelques amandes, simplement torréfiées dans une poêle. À côté de ça, on a des petits abricots. On va faire simplement des petites tanières comme ça, d'abricots. Des petits citrons confits comme ça. Donc là, le citron confit, c'est quand même pas mal de manger simplement l'écorce. Donc là, c'est ça qui est bon dans le tagine. On a les légumes à part en train de cuire dans ce bouillon. L'agneau qui cuit de ce côté-ci. Mais à la fin, on va regrouper tout le monde. Et surtout, on va rajouter tous ces fruits secs qui vont ramener un peu de sucre. Mais aussi le croquant avec les amandes. Un peu d'herbe avec la coriandre et le persil. Et le citron confit. Dernière minute de cuisson. Ici, je baisse un peu le feu. Je vais ajouter les citrons confits, que les écorces. Et on va ajouter les prunons. On va commencer à ramener du sucre à la préparation, à la lier un tout petit peu. Et là, on peut relaisser encore cuire environ 15 minutes. Et ça sera prêt pour l'agneau. Et juste à la fin, je mets un petit filet de miel comme ça. Et maintenant, on passe au montage de notre tagine. Alors maintenant, on va tout réunir. Donc, la tagine, je mets à l'intérieur la base de la liande. Et ensuite, on se rajoute les légumes. On va se mettre maintenant des abricots. Et là, pour que tous les goûts se mélangent, on fait tout réchauffer au four environ 10-15 minutes à 180 degrés. On le ressort. Et là, on rajoute les derniers ingrédients avec les amandes et filets torréfiés, la coriandre, le persil, le citron confit. La dégustation. Ouh là, on voyage là. Là, il y a de la saveur, il y a du sucre, il y a plein de goût. Je me régale. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains ! Sous-titrage ST' 501